hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière dans ma cuisine oui parce que je suis à l'aise dans ma cuisine que voulez-vous je n'ai pas de place dans ma chambre et j'ai pas de place j'ai pas d'endroit où poser tout ce que je veux donc du coup je me suis dit j'étais dans la cuisine je reste dans la cuisine pour tourner la vidéo je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo entre boucol et pile à lire puisque comme vous l'avez vu dans le titre et si vous avez vu la vidéo précédente je me lance dans la science fiction dans les lectures dans la science fiction et du coup j'ai fait quelques petits achats grâce à des reventes j'ai eu quelques cadeaux et un livre qui était dans mes pieds à lire déjà depuis un moment donc du coup je me suis dit faire une vidéo alors c'est en vérité c'est en train de vous coller une pile à lire pourquoi parce que les livres que je vais vous présenter aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de les lire dans l'année voilà donc je m'y prends un peu tard on est au mois de mars donc ça va j'ai encore quelques mois devant moi mais c'est un genre que j'ai vraiment envie de travailler de découvrir vraiment à fond et comme vous l'avez vu moi la fantasy j'ai fait un peu le tour que je me suis un peu oublié et ça a l'air de bien démarrer ça a l'air d'être un genre qui me correspond donc du coup j'ai envie de le découvrir donc du coup je vais commencer par le seul qui était déjà dans ma pile à lire il s'agit du célèbre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ici aux éditions Folio SF c'est une réédition qui a eu l'année dernière et regardez moi le travail d'éditorial dessus voilà je vous fais pas la fin de vous le résumer je pense que la plupart des gens fans de SF le savent mais en gros on va se retrouver dans une époque où la lecture est interdite où les livres sont carrément brûlés et Fahrenheit 451 c'est la température à laquelle les livres sont brûlés alors je vais pas vous mentir bien qu'il soit court il me fait un petit peu peur parce que franchement le thème abordé me fait un petit peu peur je l'avais acheté comme ça je n'avais même pas fait gaffe que c'était un livre brûlé et franchement il a l'air intéressant je vais essayer de le lire bientôt peut-être avec un ami qui l'a qui l'a aussi acheté donc du coup je vais voir avec lui mais en tout cas il fait à la fois envie mais à la fois un petit peu peur par son thème du coup celui-ci c'est ma lecture en cours mais j'avais quand même envie de vous le présenter il s'agit d'une le tome 1 de Frank Herbert publié aux éditions pocket alors pour la petite anecdote c'est mon père qui me l'a offert ce livre avec un autre livre que je vous présenterai juste après et honnêtement il me faisait peur aussi également par son épaisseur je me suis dit est ce que c'est une bonne idée de commencer par un gros pavé comme ça et honnêtement j'aime énormément je vous en ferai un update lecture quand je l'aurai terminé mais du coup c'est vrai que c'est une lecture qui me fait kiffer complètement et du coup moi je me suis pris le tome 2 de dune le messie de dune publié aussi aux éditions pocket du même auteur c'est vous dire à quel point j'adore cette saga voilà c'est tout du coup puisqu'on en est au cadeau je vous présente aussi la horde du contrevente d'alain damasio il fait partie comme d'une des livres qui me faisait envie de découvrir l'ASF mais que je j'hésitais à me lancer dedans parce que pareil que d'une c'est une grosse pavasse j'en ai pas beaucoup de grosse pavasse quand même dans l'ASF il fait oui c'est vrai qu'il est pas génial envers ça je m'y ferai pas non plus ça va me perturber il fait ouais cette seule une page c'est vrai que ça fait un peu beaucoup et en plus il est écrit particulièrement donc du coup je vais prendre le temps de le découvrir il me fait un peu peur mais j'espère le découvrir très très bientôt parce qu'apparemment la plume d'alain damasio une fois qu'on est conquis ben on est conquis voilà le prochain je suis allée le chercher aujourd'hui pour faire la vidéo et honnêtement c'est un de ceux qui me fait le plus envie d'être lu à l'heure actuelle avec dune il s'agit de 2001 l'odyssée de l'espace ici publié aux éditions j'ai lu et écrit par arthur c'est clark alors là je veux pas vous résumer parce du coup j'ai même pas lu le résumé et je veux pas le lire parce que je pense peut-être me lire en parallèle de dune parce que franchement il a l'air oufissime déjà franchement j'ai juste envie de me laisser porter j'ai vu des critiques un peu dessus qui disaient qu'il était très bien et qui complétaient le film que c'était pas un copier coller du film et qu'on que les deux en fait se complètent donc du coup je suis ravie et du coup j'ai hâte de le découvrir il est publié aux éditions j'ai lu je sais plus si je l'ai dit le prochain livre que j'ai représenté il s'agit de la planète des singes de pierre bouille publié aux éditions pocket et d'après ce que j'ai compris c'est un auteur français du coup j'en suis ravie j'ai hâte de découvrir la plume de cet auteur qui m'intrigue beaucoup c'est un petit roman court qui fait moins de 200 pages je crois parce que quand on y a des briques à ce qu'il fait à peu près 200 190 pages du coup il est hyper court ça fait partie de ces livres que je me dirais entre deux grosses briques à ce mais j'en suis hyper ravie je crois que c'est ce livre qui a inspiré des films ou l'inverse j'en sais rien mais je pense que c'est plus le livre qui a inspiré les films en tout cas je suis ravie j'ai hyper hâte de le découvrir pareil que les autres j'ai pas vu trop d'avis dessus pas je voulais pas en voir mais du coup voilà je suis ravie alors les deux prochains livres que je vais vous présenter m'ont été conseillés sur insta par adrieline je crois que c'est ça son pseudo je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon c'est que les liens de tous les livres et du coup le premier livre qu'elle m'a conseillé c'est 1984 de george orwell ici publié aux éditions folio je crois oui et avec une nouvelle traduction alors je me rappelle plus du résumé non plus j'essaye de pas trop relire les résumés là je suis allée un peu à l'aveugle vu qu'elle me l'a conseillé et qu'elle avait l'air de s'y connaître en science-fiction je me suis laissé porter apparemment ça fait partie forcément aussi des classiques moi honnêtement la couverture m'intrigue beaucoup 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 j'ai hâte de le découvrir et de me plonger dedans aussi de toute façon sera fraffée sûrement cette année alors le prochain livre que je vais vous présenter est un livre aussi que la miss m'a conseillé et j'avais vraiment envie d'avoir un livre de cet auteur dans la pile ailleurs parce que comme elle me l'a présenté elle m'a présenté comme son auteur préféré et du coup elle m'en avait donné deux titres mais j'ai choisi donc du coup la nuit des temps de bar que j'avais publié aux éditions pocket comme dame j'ai que du pocket ou du gelu pratiquement il y a un peu de folie et du coup en fait celui là quand je l'ai présenté sur insta on m'a dit qu'il faisait pleurer donc du coup je sais pas si j'ai hyper hâte de le lire du coup mais franchement il y a eu que j'ai eu que de bons avis dessus quand je l'ai présenté sur insta et du coup j'en suis ravie parce que ça me motive à le lire aussi et j'ai hyper hâte de le lire du coup de le découvrir de découvrir sa plume je ne sais pas comment ça sera mais ça sera bientôt sûrement aussi le projet livre que je vais vous présenter ça fait partie des livres que j'avais vraiment des auteurs en tout cas du moins que j'avais vraiment envie de découvrir et en fait j'ai été entre celui ci et sa saga fondation et comme vous l'aurez compris il s'agit d'isac asimov le le cycle des robots donc le tome 1 le robot publié ici aux éditions j'ai lu j'ai l'impression de me répéter à chaque fois alors celui là j'ai pas trop lu le résumé c'est avec 2021 l'odyssée gastas un de ceux qui me fait le plus envie pour l'instant je sais pas il m'intrigue alors mon libraire hier m'a dit clairement quand je l'ai acheté que c'était plus complexe que fondation que sa saga fondation que la plume elle était un peu moins accessible pour l'époque qu'elle se rapprochait plus de l'époque tandis que fondation était plus accessible c'est pour ça aussi que j'ai voulu me procurer aussi celui là et vous vous avouez petit disclaimer je regrette beaucoup de pas avoir pris fondation aujourd'hui parce qu'il me l'avait commandé et j'avais complètement oublié qu'il me l'avait commandé et du coup je l'ai pas pris et j'ai envie de les appeler pour me le mettre de côté et aller l'acheter demain avec ma cave parce que je veux vraiment voilà donc du coup j'ai peut-être les appeler pour me faire une réservation et le récupérer demain je vous tiendrai au courant quand je retourne la vidéo peut-être je ferai un petit point là mais en tout cas voilà j'avais vraiment envie de découvrir celui ci en tout cas qui me fait hyper envie et du coup voilà je suis hyper ravie je répète j'étais hyper du coup petit disclaimer j'ai un petit peu coupé le tournage pour aller appeler ma librairie et du coup je vous confirme que ils m'ont mis le tome 1 de côté de fondation pour que j'aille le récupérer parce que pour vous expliquer l'anecdote pour vous expliquer l'anecdote en fait j'avais complètement oublié qu'ils me l'avaient commandé donc du coup pour moi il n'y avait que deux livres que je vous ai peut-être déjà présenté non pas encore tous et en fait du coup j'avais peur franchement j'aurais pas eu les moyens de suite aujourd'hui et en fait c'est cet auteur que j'ai vraiment envie de découvrir aussi et du coup je me tâtais voilà je me tâtais et là du coup je les ai appelés donc du coup je vous confirme je vous le montrerai pas mais qui aura le tome 1 du cycle fondation aussi dans ma pile à lire du coup ensuite le prochain livre que je vais vous présenter m'a été conseillé par mon libraire encore une fois que j'aime beaucoup qui est adorable franchement et du coup comme il m'a vendu le livre je pouvais pas partir sans je me soupçonne même que ce soit un de ses auteurs favoris vu comme il me l'a vendu et il s'agit de l'imperion de dance monde publié aussi aux éditions pocket décidément je n'enquête pas déjà cette maison d'édition et franchement ce qui m'a fait craquer déjà c'est le prix 9 euros 50 et le fait qui est tout le premier cycle déjà du coup je vous ai mal montré le livre je sais même pas vous montrer du coup le fait qu'il a été comparé notamment à dune de dune et fondation du coup savoir que dune et j'adore donc du coup il n'y a pas de raison que j'aime pas le résumé a l'air ouf du coup voilà c'est une des lectures qui me rend tout envie de toute façon je dis ça depuis tout à l'heure mais tous les livres que j'ai acheté me font envie en vérité faut être honnête regarde pas cette beauté au début on pourrait croire que c'est de la fantaisie parce que là le casque pensait au seigneur des abonnements vous savez les soldats de sauron tout ça bref je divague du coup je continue je vous présente ensuite mes prochains livres ça y est je blague du coup je vous disais donc après quatre essais les quatre derniers livres que je vais vous présenter sont du même auteur et m'ont été tous les quatre conseillés par mon libraire il s'agit de Philippe Kadic et du coup il m'a d'abord conseillé de commencer par des nouvelles de l'auteur donc du coup je l'écoute il faut savoir entre parenthèses que je ne suis pas fan de base du format nouvelle donc du coup c'est au risque et péril du libraire j'ai le tapé si ça me plaît pas je plaisante et du coup il m'a conseillé ces deux recueils de nouvelles donc ce que disent les morts donc de Philippe Kadic je vais pas redire l'auteur à chaque fois publié aussi ici aux éditions folio 2 euros et ici il y a une seule nouvelle de 120 pages je crois 121 pages 123 pages 125 pages donc du coup ça va ça se verra assez vite et le deuxième il s'agit de petit déjeuner au crépuscule et autres nouvelles toujours de Philippe Kadic et paulier aussi aux éditions folio 2 euros donc du coup les couvertures elles sont magnifiques pour des livres à 2 euros et j'aime beaucoup je pense me les lire très très bientôt comme tous les livres que j'ai acheté alors putain j'arrête pas de me répéter et donc pour finir avec les bouquins toujours du même auteur et toujours tous les conseils de mon libraire je me suis pris aussi deux romans de cet auteur le premier que j'ai eu d'occasion il s'agit d'Ubic publié ici aux éditions 10-18 je ne serai pas pour résumer une histoire puisque je n'ai même pas lu le résumé il me l'a conseillé il me l'a commandé je l'ai pris bête et discipliné comme d'habitude et le deuxième qui est un peu plus connu et que je crois qu'il a été adapté aussi en film il s'agit de Blade Runner les androïdes reptiles de moutons électriques alors celui-là publié ici donc aux éditions j'ai lu toujours de Philippe Kadic et celui-là il me fait aussi extrêmement envie rien que le sous-titre des androïdes reptiles de moutons électriques me fait hyper envie du coup j'espère qu'ils seront bien parce que j'en ai pas mal de cette auteur j'espère que moi aimer cette auteur parce que du coup j'en ai quand même pas mal voilà donc voilà oui je dis voilà or je suis fatiguée je me suis encore une fois je le répète je me suis levé à 4h20 du matin donc soyez indulgents s'il vous plaît en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'ai pris plaisir à reprendre petit à petit des vidéos j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous de partager toutes ces lectures avec vous moi en attendant je vous fais d'énormes bisous et en attendant je vous dis à très bientôt pour vous une prochaine vidéo bye bye